tous les matchs on doit les jouer pour de la même manière pour pouvoir gagner les matchs il faut avoir l'état d'esprit collectif qu'on y a mis on sait que ça va être un match difficile c'est une équipe qui vient de prendre un 4-0 comme nous il y a la semaine dernière il y a quinze jours ils ont dû se faire bouger on a vu la conf de jean-louis après le match on sait que ça va être un match difficile contre une équipe qui est difficile à manoeuvrer à domicile parce qu'ils ont fait cinq matchs ils ont pris zéro but c'est ça va pas être un match tranquille à nous de bien de bien l'aborder et de mettre la bonne agressivité qu'il faut bonne utilisation du ballon qu'il faut pour pouvoir leur poser des problèmes non mais il y aura une grande majorité de continuité dans avec les joueurs qui ont participé à la victoire à à saint etienne à eux de garder le rythme qu'ils ont et la qualité qu'ils ont mis dans dans le jeu parce qu'on attend tous les jours et tous les matchs des joueurs mais pour l'instant et pour l'instant à par rennes premier match où on a on a perdu et des résultats positifs à l'extérieur à nous de continuer la série qui était en cours de yun yun mais comme il t'a dit pascal c'est un garçon qui est qui rochigne depuis le début c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué et nous très peu oui l'entraînement il se donne toujours à fond et est très discipliné dans le travail et puis il s'accroche mais il a eu du temps de jeu à saint etienne il a fait une bonne entrée il fait de bonnes choses on le voit tous les jours entraînement après malheureusement il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour lui mais mais c'est pas un garçon qui qui rechigne à travailler et tout le temps à fond dans ce qu'il fait non c'est pas c'est pas l'attaquant de pointe c'est je pense qu'il est plus à même de jouer ou derrière l'attaquant ou dans les couloirs et il est capable de le faire aussi l'an dernier quand on l'avait mis à angers il avait démarré dans le couloir dans les trottes devant oui il est à même de remplir ses rôles là ces postes à la plus tôt on va en discuter je n'ai pas encore discuté avec bruno de ça et ni avec michel mais on va voir son évolution encore on est très content de de ce qui ce qui fait avec nous même si il a eu très peu de temps de jeu malheureusement non mais tout le monde a tout le monde a participé à à l'animation défensive tout le monde a été discipliné dans un début de match on a défendu un peu plus haut on a intercepté jordan a intercepté beaucoup de ballons au milieu de terrain nos défenseurs ont été ont été sereins ont bien agi ils ont eu une deux frappes en première mi-temps on est un peu loin avec ambroise il y a eu deux trois situations de ce côté là après on l'a très très bien défendu collectivement là les quatre derrière ils ont été ils ont été bons aussi voilà c'est sur ce match de saint etienne on l'a bien exécuté ça j'en sais rien je sais pas c'est le huis clos ou pas c'est comment comment tu abordes le match un tas d'esprit que tu y mets c'est la qualité de jeu que tu y mets aussi c'est pas capable de les matchs précédents ont été incapables de faire trois passes d'affilée voilà on mettait pas seulement aucun danger chez l'adversaire il faut être en capacité de de tenir le ballon et d'amener du danger chez l'adversaire ça va être le maître mot il est là aussi il n'y a pas que défendre bien défendre et il faut qu'on attaque bien aussi quand on a le ballon et qu'on qu'on fasse des bons choix et qu'on qu'on soit même collectivement amener du danger il nous amène ses qualités mais comment on l'avait décelé avant qu'on le prenne voilà un joueur de rupture qui est capable de à travers des appels de balle à travers la vitesse dans les dribbles d'éliminer l'adversaire et il a fait il a fait de belles manières à saint tienne c'est comme tout il faut les fait de la continuité dans dans les performances on va voir comment on va jouer à quatre samedi oui samedi pardon samedi le match et on va jouer à bordeaux à quatre et on va voir comment on va s'articuler ben nous de continuer être collectivement parce qu'il n'y a pas que les quatre défenseurs il ya ce qui se doit se passer devant devant eux pour couper comme je vous l'ai dit la semaine dernière couper les trajectoires de passe anticiper les choses il ya un travail collectif à faire on voit les matchs à à télé et pas que quatre défenseurs et les autres ils pensent qu'à attaquer quoi c'est un acte collectif qu'on a bien exécuté il a été la seule petite erreur qu'il ait fait c'est ce recorner où il a mal eu la trajectoire une demi heure de jeu je crois on a failli et puis on a un joueur qui est pas non plus bien placé pour le pointe au marquage on n'est pas là toi elle a retomé du ballon on a failli on a failli prendre un but là dessus mais non après il a il a bien bien eu les trajectoires aériennes il a été très très bon dans dans le jeu au pied dans la relance il a bien orienté le jeu non il a fait un bon match oui il progresse mais sûr que on le voit tous les jours entraînement et et pas avoir d'efforts d'entraînement et il a l'écouté il travaille bien avec avec teddy et il progresse et c'est pour ça qu'il est qu'il est toujours pris à l'équipe de france espoir même s'il est doublure et j'ai toujours des bons échos de la part de sélectionneurs d'équipe de france espoir mais on a confiance en lui après même si on a on a pris un numéro un parce qu'on avait on avait on avait des doutes dessus parce que quand des jeunes gardiens on a des doutes à dessus et on a confiance en dimitri on va défendre comment collectivement comment on doit être à même de le faire après comme tu le dis c'est un joueur qui est capable de dire virou le temps il est capable de dribbler d'éliminer à tout moment il peut faire un exploit et on va pas faire un marquage individuel sur lui à nous d'être bien compact et réduire les espaces pour pouvoir le le contrer il n'y a pas que benarfa et dans d'autres d'autres joueurs de qualité aussi je pense pas qu'il jouera comme ça quand on nous pardon je sais pas c'est une grande réussite collectivement dans un trois minutes ils ont pris trois buts après ils ont lâché et et à la maison ils ont ont fait trois nuls et deux victoires et de dernier match c'est deux victoires 3-0 2-0 c'est une équipe solide à domicile et en difficulté à extérieur comme nous ils étaient comme nous et ça va être un match après la solide va falloir être présent non soleil dans les duels sur les second ballon et puis il va falloir bien utiliser le ballon pour qu'on leur pose des problèmes je pense qu'on est à même de le faire il faut qu'on ait la volonté de le faire ensemble c'est un joueur qui a des grosses qualités après il n'a jamais il a il n'a jamais confirmé sur des saisons sur une saison entière il a des l'a des hauts et des bas comme comme beaucoup de joueurs les grands grands joueurs ils sont toujours au top tout le temps et c'est sûr que sur un match sur sur une demi saison sur il est capable de faire des grandes choses et